Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloquet et on se retrouve pour la vidéo découverte de Organ Plays. Un jeu qui est actuellement à Early Access, qui est sorti depuis le 17 novembre. On va faire un petit topo sur le jeu, il est disponible sur Steam. C'est vrai que je ne crois pas qu'il soit disponible ailleurs à l'heure actuelle vu qu'il est en Early Access. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont le proposer sur d'autres plateformes. Mais pour l'instant, il est disponible que sur Steam Pro. Pardon, ma voix part en couille pour la modique somme de 13,99€. Je découvre des trucs là, il y a moyen de... Cool. Donc, ce jeu, de quoi il traite ? Bien sûr, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. Pendant que je suis en train de perdre ma voix discrètement deux secondes. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop perturbant. Alors, c'est une simulation. Comme il dit, cette simulation sombre et satirique vous place aux commandes d'une usine de recyclage pas comme les autres. Dans le titre, c'est un peu truc. Alors, on cite le déshumain. Votre rôle est donc... Et non. Votre rôle est de choisir qui échappera notre planète moribonde dans une navette spatiale tout qu'au fort et qui sacrifie. Littéralement. Pour notre salut à tous. Donc, je crois que c'est un mélange entre Paper Please et un peu un shelter, je crois. Vous voyez ? Le petit truc où tu dois faire un... Une sorte de... Vous savez, de... De bunker et que tu dois aménager tout ça. Ça a l'air d'être un mélange comme ça des images que je vois. Donc, à voir... De voir ce que ça peut donner. Donc, pour l'instant, comme je l'ai dit, leur Early Access, c'est du solo. Il n'est malheureusement pas disponible en français. Il est juste disponible en anglais et en russe. Bien sûr, je vais vous le proposer en langue anglaise. Essayons de traduire comme j'ai pu le faire dans la vidéo découverte précédente. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou aller la voir. Sur Land of the Vikings. Et donc, on va essayer. C'est pas évident et... Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait la roadmap. Pardon. Donc, oui, il y a des histoires. En fait, là, c'est avec un système d'histoire. Il y a la première et la deuxième. Et la prochaine dette apportera la troisième histoire. La deuxième dette apportera la quatrième histoire. Et quand le jeu sortit en version finale, on aura la cinquième et dernière histoire. De ce que j'ai compris. Donc, là, je suis en train un peu de regarder et tout. Donc, ouais. Pour 15€, c'est pas cher. On va se mettre en cam. Voilà. Bien. On va lancer la new game. Donc, nouvelle partie. Nouveau... Ouais. Nouvelle partie, ouais. On a éventué les ressources du plan. On a éventué les ressources du plan et on a commencé à se débrouiller sur notre plan. C'est facile pour le neighbor que de consulter de conscience. Le résultat est préviendra. Un guerre nucléaire. Donc, avec... À force de trop. Alors... Est-ce que je pourrais pas tricher ? Est-ce qu'on tricherait pas, en fait, en tant que... En tant que bon tricheur ? Oh, le mec. Est-ce qu'on va pas tricher un petit peu et utiliser une application parce qu'il y a des mots que je comprends pas, en fait ? Euh... Oui, j'ai le téléphone. Nous avons épuisé les ressources de la planète. Et commencé à nous disputer les restes. Il est plus facile de voler son voisin que de consommer consciemment. Le résultat était prévisible. Une guerre nucléaire. Elle est pratique, hein ? Tu peux pas le mettre en mode comme ça ? Nous... Nous avons... Nous avons détruit la nature. Nous avons détruit la nature, opté pour des ruines irradiées. C'est ça, hein ? Donc, nous avons détruit la nature. J'ai arrêté de bouger. Nous avons détruit la nature, opté pour des ruines irradiées, d'après le gazouillis d'un compteur en rond. Jégère, ce n'était pas drôle à vivre. Pour suivre, nous avons construit des verticaux ouverts. C'est des monuments gigantesques pour une humanité mourante. D'abord, c'était nos villes, puis nos états. Mais comment on peut échapper à la fin ? Y a miam miam. Les gouvernements des Verts ont opté pour des mesures désespérées de recyclage de leurs propres citoyens. Qui d'autre vous donnera un coup de main pour le dîner si ce n'est pas de votre voisin ? What ? Ah, j'essaye. Ce n'est pas évident avec le truc parce que l'application n'est pas bien prôdée. L'exoplanète, notre chance de commencer en vie. Les Verts ont commencé la construction de l'espace. Les Verts ont commencé la construction de l'espace. Ce n'est pas évident, en fait. En fait, dans sa storytelling, il est compliqué à traduire. Encore sur un autre jeu, quand c'est des trucs basiques, c'est facile à traduire. Là, c'est tout un pont d'histoire. Donc là, j'essaye. Les Verts ont commencé la construction de vaisseaux spatiaux. Les arcs pour les coloniser, pour coloniser le nouveau monde. Mais tout le monde ne fera pas l'affaire. Ah, j'ai raté le truc. Aïe. F. Moins. Oh ! Ah ! Plus ! Roh, la thune, quoi ! Ah, tu signes bizarrement. Donc oui, c'est dommage. Start the day. Ok. Là, je pense que logiquement, on devrait bien réussir. Bienvenue pour vos nouveaux... New appointment ? Attends. Félicitations pour votre nouvelle nomination en tant qu'administratrice... Administratrice ? De l'usine... Ah oui. Mrs. D'accord. Il est bien... Mrs. McNeil. Elle... On m'a demandé de vous donner un guide détaillé. Aïe, aïe, aïe. Quel guide détaillé ? Bizarrement, vu vos brillants résultats au ZZAMA, je suis sûr... Aïe. C'est nous qui avons payé, c'est ça ? Bizarrement... Vu vos brillants résultats au ZZAMA, je suis sûr que votre oncle au syndicat est très fier de vos réalisations. C'est une honte qu'il a été arrêté. Laissez le passé au passé. Votre travail consiste à remplir les ordres de production d'un première commande et le complexe de lancement de l'Arche. Blah, 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 blah. Donc, il va falloir compléter la mission, je pense. Terminer l'ordre de construction du complexe de lancement d'une usine. Et... Le comité dit que mes principales responsabilités consistaient à remplir les commandes de construction de l'Arche pendant qu'oncle Lucky est derrière les barreaux. Je ferais mieux de rester un bon employé et une bonne... Une bonne employée, je pense. Je devrais remplir la commande du complexe de lancement. Ah, vas-y. Let's go to the factory. Bah oui, désolé si j'utilise mon truc de t'induction. Bah, d'accord. Ah. Ok. Voilà le système de shelter que je vous avais dit. Voici l'écran de gestion de l'usine. Il affiche plusieurs sections d'usine où vous emploiez le travail dur et les ressources qu'il produit sont envoyées à l'entrepôt. Votre tâche est de compléter les ordres de production. L'icône de l'Arche marquera les tâches nécessaires pour la construction du vaisseau. Donnez-leur la priorité. Ok. Votre premier ordre est de construire un complexe de lancement en os pour l'Arche. Bien sûr, vous ne dépérerez pas dans l'usine, mais... Hein ? Dans l'usine Hamzelle McNeill. Ok. Il suffit juste... Il vous suffit d'affecter les employés en faisant glisser leur portrait vers les zones concernées et affecter les deux employés à la section des zoos et le troisième à n'importe quel autre haut. Ok. Ils ont des talents particuliers ? Euh... Le truc des zoos, elle est où ? Parce que là... Elle est bonne. Ok. Cannibale. Je pense qu'on va prendre lui, hein. Hermophile, ça ne crée rien parce que... Et puis, de toute façon, c'est que des zoos. Donc, elle peut être cannibale. Et le dernier... Euh... Skinner, tiens. Ils sont en train de... Oh... Oh, c'est chaud, ça. Plus il y a d'employés dans une section, plus il y a de ressources produites. L'efficacité est représentée par un chiffre dans la fenêtre section. J'essaye de dire. Nous obtenons... Toutes les ressources dont nous avons besoin quand son corps stocké à l'entrepôt dans un environnement frais et agréable. Chaque corps passé par différentes sections où les employés les désassemblent pour obtenir des ressources qui sont utiles et qui sont ensuite envoyées à l'entrepôt. Euh... Les restes sont brûlés dans le fourneau pour alimenter l'usine. C'est un peu glauque, quand même. Et ils l'ont dit, hein, que c'était glauque. Mais bon. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons... Il y a beaucoup de travail en perspective. Nous devons établir un approvisionnement constant de corps pour l'entrepôt. Sinon, la production de jeans s'arrêtera. Allons au poste de contrôle, mais... Ça me fait penser à Pepper, please. Le... Le truc, là. Enfin, tu dois dire qu'il va, qu'il va pas. Pour construire l'arche et remplir les commandes, vous aurez besoin de beaucoup de corps. Beaucoup de corps. Vous aurez besoin de corps. Beaucoup de corps. Les candidats au recyclage viendront d'eux-mêmes, mais vous devrez... Vous devrez tirer le levier. Ce levier-là. Utiliser le levier. Envoyer 5 visiteurs au recyclage. Ben, Zell McLean, ils sont heureux de se sacrifier pour le bien de l'humanité. Pas sûr. Ok. Donc, recycler les 5 visiteurs. Ben, attends. Donc, ça veut dire que là, les mecs, je vais devoir les... C'est un ingénieur. Le mec est ingénieur. Donc, je fais quoi ? Recycle Red Visitor. Les visiteurs rouges ? Et comment je sais qu'ils sont rouges ? Comment je fais ? Parce qu'il dit ingénieur, mais bon... Euh... Docteur. Vu l'intelligence, c'est pas la ouf. Docteur, vu l'intelligence, c'est pas ouf. Oh là ! Bah alors là, encore moins ! Scientis... Voilà. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il me dit ? Parfois, vous n'aurez pas assez de carburant pour l'usine. Vous pouvez incinérer les pires citoyens des vers... Bah... Bah... Des vers 5... Pour... Pour en faire plus. Tout le monde aura une chance de servir les besoins de la société. Donc là, pour... Pour refuel, pour faire le plein, brûler, 3 visiteurs ayant les statistiques les plus basses. Ah, ce que je viens de faire déjà ? Ah oui, d'accord. Voilà. Viviment que ça soit traduit en français. Je vois que vous avez le coup de main pour recycler et inciner, mais ralentissez un peu. Nous avons toujours besoin de personnes pour construire et manoeuvre l'arche. Bah ouais, mais c'était pas bon. Apparemment. Nous avons besoin des meilleurs citoyens de vers 5. Nous avons marqué en vers leur meilleure qualité dans la carte. Dans la carte pour vous faciliter la tâche. J'essaye de traduire la ramasse. C'est totalement la ramasse cette vidéo. Vérifiez les documents, les tamponner et les rendre au futur colo. Mettez 5 visiteurs aux statistiques vertes dans l'arche. Ok. Et comment les... Ah, ça ! C'est approuvé. Allez. Allez, zou. Ouais, ça fait Pepper, please. C'est vraiment dommage que le truc, il puisse pas se mettre en mode truc. Il peut pas se... Ah non, il peut pas. Les visiteurs à haute stature montrant la survivabilité, le continuité observe ce paramètre clé. Blah, 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 blah. Voilà. Oula. J'ai mis la souris devant. Donc il a pas compris. Donc il avait peut-être compris. En plus d'augmenter la construction, l'augmentation de capacité de survie de l'arche augmentera également la confiance du comité à votre égard, vous accordant divers bonus. J'en ai marre, en fait. Si, si, si. De devoir teaser le traducteur. C'est dommage que tout le monde dans l'envers 5 ne soit pas aussi parfait que moi. Parfois, il faut admettre que... Il faut admettre des gens qui ne sont pas au-dessus de la moyenne dans toutes les statistiques. Je vois pas de quoi tu parles. Assurez-vous que leurs statistiques totales sont supérieures à zéro ou la capacité de survie de l'arche... Vous ne voulez pas qu'ils cobitent ? Qu'ils cobitent ? C'est un L. Vous ne voulez pas qu'ils bricolent un saut de rouille ? Bah non. Alors... Augmenter le niveau de survie de l'arche en admettant suffisamment de sous-visiteurs avec un total de stats positifs, on va transformer les... Putain... La souris à chaque fois. On va transformer... Nous les transformons en concierge de l'espace ou quelque chose comme ça. OK. Donc, il faut que les stats soient supérieures à zéro. Bon, là, le problème, c'est que... C'est pas supérieur à zéro. Parce que là, c'est du moins 8 pour un truc... C'est pas positif du tout. Tiens, bah brûle. Euh... Parfait. Les accidents sont fréquents ici. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux employés en ce moment. Vous pouvez en embaucher un. visiteurs avec une carte d'embauche. Mettez-le dans une équipe de main où il se fatiguera. Ok. Euh... Avec une carte d'embauche, ils ont dit. Il n'a pas une carte d'embauche ? Euh... Je crois que là, c'est pas supérieur à zéro. Parce que là, ça fait que 42, quoi. Un truc comme ça, non ? 41 ? Et là, ça fait un peu plus que 36, non ? Mais ils ont pas de carte. Attends. 42, on va dire, oui. Ah ! C'était pas bon. Là, c'est bon. Euh... C'est horrible, hein. Euh... Ça fait douille dans Malcolm, pour ceux qui connaissent. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. C'est pareil. Euh... Non, ça fait... Vas-y. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Euh... Je pense qu'on va lui donner la carte. Voilà. Ok. J'ai... J'ai compris qu'après, qu'est-ce qu'il fallait faire, hein ? C'est... Ça va aller. Alors... Vous vous débrouillez bien, euh... Mme. Je demande à quelle vitesse vous pouvez faire 250€ de là pour le développement et les dépenses de l'usine. Euh... Ok. Euh... 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 Si vous voulez... Si vous voulez réussir, prévoyez comment remplir les commandes. Vous allez remplir les commandes. Planifier deux ou mieux encore dix étapes à l'avance. Entrer dans l'usine. Ok. Vous pouvez planifier le travail de l'usine en utilisant le tableau des commandes. Il est divisé en trois catégories. De commandes, obligatoires, marchandises et ressources. C'est dommage qu'il n'y a pas un système de traduction, euh... Euh... Putain, faudrait que je trouve un traducteur, euh... Depuis le PC. Le comité vous assure les ordres obligatoires. Ils sont nécessaires pour construire et approvisionner l'arche. Leur accomplissement n'est pas facultatif. Ok. Euh... Cependant, vous pouvez choisir les commandes commerciales que vous acceptez. Une commande que vous acceptez et déplacer vers la partie correspondante du tableau des commandes. Ok. Alors, il m'a dit... Déplacez toutes les commandes disponibles dans les commandes acceptées. Ok. Hop. 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 Les employés, envoyez les ressources connectées auprès des corps et les biens produits à l'entrepôt. Vous pouvez y vérifier vos stocks. Vous avez peut-être déjà les ressources... Oui, si je mets la souris devant, ça va pas le faire. Vous avez peut-être déjà les ressources ou les biens nécessaires pour remplir une commande. Vous pouvez le faire tout de suite et en prendre une autre. Euh... Malheureusement, non. J'ai rien de près. Affectez les employés aux sections selon les ordres. Et ensuite, retournez au poste de contrôle. Donc, il me faut du textile. Donc, il me faut quelqu'un au textile là. Donc, on va envoyer quelqu'un au textile ici. Ok. Il me faut quelqu'un après au sang. Mais par contre, il faut pas que je prenne euh... La personne qui déteste le sang. Et... Non, on va inverser. On va prendre lui. On va le mettre à la viande parce que... Elle est... Elle est cannibale. Elle va bouffer la viande cette conne. Bah voilà ! Non ? Bah après, j'ai fait quoi là ? Alors... Êtes-vous déjà fatigué de mes conseils ? Je vous suis sûr de démontrer vos rames en cap compétence en gestion d'usine. Ouais. Alors... Don't forget... N'oubliez pas non plus si ça arrêtait de bouger. N'oubliez pas non plus le poste de contrôle. Prenez soin de 20 visiteurs. Vous pouvez les recycler, les incinerés ou même les admettre dans l'arche. Ok. Let's go. Allez ! Toi, tu vas à l'arche. Euh... Toi, tu vas à l'arche. Et... Euh... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Tu parles trop ! Laisse-moi jouer ! Parfois, les points de contrôle sont visités par des représentants du gouvernement, du syndicat ou de la vie et Virtus Populis. Les mains... Euh... Les mains de la terre pourraient risquer de venir aussi. Blou, 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 blou. Le comité s'efforce de maintenir l'équilibre des factions sur l'arche. Nous espérons que vos liens avec le syndicat n'interfèrent ou pas dans... Dans... Avec votre sélection juste et impartiale des colons. Ah... Bonjour, toi. Eh... Eh là, Chanice ! Tu t'es débrouillé plutôt bien, hein ? C'est beaucoup mieux que ton oncle derrière les barreaux, hein ? Ne t'inquiète pas, le syndicat le fera sortir. On n'a rien de temps. Attends. Je transfère un employé de... Du syndicat ? Transférer un employé de l'usine à l'arche pour le syndicat. Luciana me demande de trouver quelqu'un qui pourrait... Pour un petit boulot, un travail illégal, bien sûr. Je ne veux pas d'un autre genre. Je dois transférer un employé de l'usine à l'arche. Comment ça ? Comment je fais ? En fait, il y a un travail pour toi. On a besoin d'un crétin pour une période. Tu peux demander à tes collègues de travail de le faire ? Un des mecs... D'aimés... Euh... Vous souhaiterez transférer un employé à l'arche, mademoiselle ? Bien sûr, vous pouvez le faire, mais je vous suggère de ne pas abuser de votre pouvoir. Chacun de vos employés à des forces et des faiblesses dont certaines peuvent être acquises en travaillant à l'usine. C'est un peu chiant, je dois vous avouer. Gardez cela à l'esprit. Lorsque vous planifiez le travail sur les commandes, l'un d'entre eux pourrait être mieux au rayon viande. Tandis qu'un autre est candidat idéal pour être recyclé. Alors là, c'est clic droit sur l'employé que vous avez été transféré. On voyait à l'arche le rayon viande quitterait l'usine à la fin de la journée de travail. C'est vrai. C'est dommage que je vois plus. C'est quoi de ça ? C'est quoi de ça ? De l'olfaction ? Ok. Ah, il y a un truc un peu plus complet là. C'est pas agréable d'avoir des amis puissants, n'est-ce pas ? Le syndicat est assez émeuble pour offrir son aide dans la gestion de l'usine et la construction de l'arche. Ah, tu m'étonnes qu'ils soient d'accord qu'on aille faire ça. Compte tenu des ressources limitées, le comité a accepté de leur aide. Utilisez l'écran des principaux maturaux pour voir comment vos amis peuvent vous aider. Ok. Donc on pourrait avoir un truc comme ça. On aura 10 nouveaux corps pour l'usine tous les matins. Mais il y a 500 de stress au départ. Donc là, je ne peux rien faire pour l'instant parce que j'ai 0-0-0. Donc ouais, c'est juste... Vous vous débrouillez bien, Wenzel. Par contre, celui-là, c'est quoi ? La sélection d'usine atteint la limite de ressources. Ok. Alors ? Continue à travailler comme d'habitude jusqu'à la fin de la journée. Ok. Euh... Bonjour. Euh... Je me demande si lui on va pas l'utiliser. Vas-y. Euh... Non, 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 non. Alors ? On a fait apparaître l'horloge. Vous allez déterminer toutes vos tâches avant la fin du service, c'est-à-dire 20h. Ok. Donc mon... Mon goût de truc, là. Comment je le fais, ça ? Attends. Euh... Il faut du textile. Putain, il faut du textile. Comment je choque du textile ? Ok. Vous voulez que... C'est peut-être pas... Je... Je comprends la phrase, mais je vais être sûr. Vous pouvez configurer une mini-trie à l'écran de contrôle d'usine. Ah ouais ? Euh... Merci à vous. Euh... C'est limite, hein... Mais ça passe, hein. Ça passe pas. Et je comprends pas comment... En good order, là. Ça a l'air de passer, en vrai. Là, ça passe pas, hein. Là, ça passe large. Donc vous vous rendez compte que vous devez faire des calculs ? C'est parti. Attends, j'essaie de voir. Mais pourquoi on n'a pas de textile, là ? Ah ben oui, mais... Switch. Les textiles, là, on a mis quelqu'un pour... Pour les textiles, il n'y a rien qui... Qui pop. Voilà. Je suis désolé, mais... Euh... pause. Pause, 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 pause. Attends. Mais... Comment je peux... Deux... Deux... good job mais oui mais il y en a une que j'ai pas réussi je sais pas pourquoi monsieur bon travail vous en êtes un truc comme notre coopération êtes vous surprise d'accord donc j'étais vieille autour qu'un planifié à coup d'état comité sur shortage pot de vin assassinat des outils assez courant du syndicat mais les yeux plus gros que le ventre nous savons qu'il a fallu un pot de vin pour que vous soyez employés ici vous avez été un bon employé mais le comité ne peut plus vous faire confiance et merde on s'est fait griller vos papiers de recyclage ont été signés ne résistez pas aux agents de sécurité votre corps servira vers 5 adieu c'est un chien bon bah j'ai pas eu les 250 verticale 77 bien la signature j'essaie de mettre des trucs à chaque fois là où il faut pas désolé bonjour citoyens de vers 5 c'est ni ce matin a été recyclé elle était à la tête d'un groupe criminel qui prévoyait de prendre le pouvoir au sein du comité ah bon malheureusement raison des inquiétudes suscité par la rébellion l'ensemble de la construction et l'administration de l'usine devront être réformée le nouvel administrateur sera patrick wells le chef du programme spatial que nous avons sauvé des terroristes de vers 20 77 nous souhaitons bonne chance et bienvenue à vers 5 le meilleur le meilleur endroit sur terre c'est tout pour aujourd'hui à demain même chaîne même heure go to work ah bah on peut aller au boulot on n'est pas ah il ya plus de complexité quoi bah c'est intéressant tout cas je pense qu'on va s'arrêter là 40 minutes déjà c'est un peu compliqué vu que je suis j'utilise j'utilise un traducteur pour essayer de comprendre tous les textes parce qu'ils ont l'air hyper détaillé en fait c'est c'est de l'histoire donc forcément c'est pas un truc basique fait si fait ça et ça je comprends voilà quand c'est de l'anglais basique l'anglais on va dire t'es un peu technique ou basique comme dans les jeux vidéo quand c'est pas un truc romancé tout ça c'est plus facile parce qu'il ya des subtilités dans l'écriture de dialogue ou quoi que ce soit donc je préfère prendre pas prendre de risques et faire des mauvaises trad tout cas j'espère que cette vidéo découverte sur organe plis qui est disponible sur steam pour le prix de 13 euros 99 le lien sera dans la description si vous si ça vous intéresse c'est pour l'instant en early access c'est disponible qu'en anglais et en russe j'espère que dans les prochaines mises à jour ils ajoutent rouleau français ce sera cool mais en tout cas ça a l'air d'être un petit jeu sympa dans le sens où ça fait penser à paper please pour ceux qui ont déjà joué moi j'ai pas joué mais j'ai déjà vu des gens y jouer donc voilà donc t'as été une spécificité comme ça c'est plutôt sympa à voir à voir voir ce qu'ils vont donner dans le jeu dans l'avenir en tout cas c'est un bon petit jeu donc n'hésitez pas c'est sorti depuis le 17 novembre en early access donc c'est un peu c'est un peu satirique mais bon c'est sympa c'est un peu bloqué en fait mais on va savoir quoi donc à voir ce que le jeu va donner apparemment un bon point le le voté pour une catégorie dans les de l'estime awards donc on verra bien les cabas merci d'avoir suivi cette vidéo on se donne rendez vous pour de prochaines aventures sur la chaîne que ce soit il sur ton se passe sur ce genre de jeu se passe sur ce jeu là que ce soit ils sont des sur des des jeux des jeux tout type ou autre on verra ou sinon sur la chaîne twitch je suis en live tous les matins donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo puis à une prochaine ciao bye bye plus facile de bien finir dans ce genre de phrases on s'embrouille un peu allez ciao